Hello et le loup, bienvenue sur ma chaîne Enzigue de la Béjar, j'espère que tout le monde va bien, je vous souhaite un super bon dimanche pour qu'on ait dimanche. Alors là, nous allons réagir sur un groupe que je connais pas, je pense que je n'ai jamais écouté, je sais pas du tout en fait, franchement je suis dans l'inconnu avec ce groupe, je sais pas si vous, vous le connaissez, je sais pas si, oui, enfin je pense que je vais le dire juste, Black Six, ou Black Six, Six, X, oh, et le titre s'appelle Call My Name. On revient sur, déjà, Aizen qui reprend un petit peu l'instruct des GOT7, et là on revoit un peu le même, presque le même titre des GOT7. Ils sont, ils sont sortis depuis le 12 février, donc ça va, je suis pas en retard par rapport à eux, ils sont là depuis 2017, c'est étonnant que je les ai jamais, enfin je pense, je pense que je les ai jamais écoutés, n'hésitez pas de me proposer des MV2, des musiques 2, ça me ferait très plaisir de connaître un peu ce groupe, là franchement, je vais dans l'acogni. Et leur label, c'est Black Hole Entertainment, et je vois que c'est Stone Music Entertainment qui a fait le MV, et tout et tout, enfin voilà, ils ont mis la production, enfin, fouef. Je sais qu'avec Stone Music Entertainment, il y a, la 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 la, la thune. Donc le clip, je pense, va être magnifique. La musique, je sais pas, le groupe, je sais pas, je les connais pas du tout, mais pas du tout. Oh, c'est parti, go. Black Six, call my name. Ok, ils arrivent dans une porte, tout bien habillé, j'adore la fourrure de la veste. Ok, alors c'est Black Six, c'est Black Six. Mais c'est ma veste, c'est ma veste. C'est ma veste. C'est ma veste. C'est ma veste. C'est bon. Mise à part les maquillages, c'est trop bon en fait. J'adore, c'est ma veste. C'est ma veste. J'aime bien cette partie. 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 J'ai un peu l'impression qu'on revient sur le X1. J'aime bien cette partie. 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 pourquoi ils ont fait plusieurs scènes, alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire, plusieurs scènes de chorégraphie de la fin. Vous avez vu, il y avait beaucoup de... Je crois qu'ils l'ont filmé trois fois. Une fois avec le vêtement noir, deux fois avec le vêtement noir et une fois avec la jaquette blanche grise, comme vous voulez. Je ne vois pas en quoi ça a servi de faire trois tournages avec deux les mêmes vêtements et un avec un vêtement différent. Surtout qu'on l'a presque pas vu en fait. Je ne valide pas malheureusement. Peut-être que si je l'écoute encore une fois, peut-être, mais c'est pas un style que j'aime. Surtout que le couplet pour moi il était trop salade... Voilà. Pour moi c'était une salade trop mélangée. Ouais, je ne valide pas. C'est comme pour Card. C'est comme pour Card. Je pense que si un jour j'écoute dans un centre commercial, ça ne va pas me déranger, mais je ne le mettrai pas dans ma playlist. Comme je l'ai dit, c'est vraiment difficile de kiffer un nouveau groupe qu'on ne connaît pas du tout, leur style, etc. Surtout qu'ils sont là depuis 2017, donc je me demande si j'ai déjà écouté un de leurs sons avant celui-ci. C'est mon avis. Je ne sais pas si vous avez kiffé, je ne sais pas si vous avez plus kiffé la vidéo ou la musique. Moi, franchement, les deux, aucun. Comme j'ai dit, le MV, on dirait que ça a été fait par amateur, même si tout ce qu'il y avait dedans, ça coûtait des tonnes de tunes. La musique, pour moi, était un peu trop mélangée. Un peu trop mélangée. Je ne savais pas m'identifier dedans. Je ne me voyais pas dedans. Pour moi, ce n'est pas mon style. Ce n'est pas moi, en fait, cette musique. Donc, malheureusement, je ne valide pas. Mais voilà, bravo pour ce groupe. Et puis, j'espère que ça va aller très, très loin. Il y a deux, trois chanteurs qui sont dedans que je tipe pas mal de leur voix. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like, partagez, etc, etc, etc. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.